Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reprends exactement là où j'en étais resté dans la vidéo d'immersion de test d'une semaine du régime OMAD. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, évidemment, il faut que vous la regardiez. Le lien est juste ici, la vidéo est là. Elle est géniale, j'ai donné de ma personne, j'ai testé tout ça pendant intégralement une semaine pour pouvoir recueillir l'ensemble de mes ressentis et impressions. Et surtout, tout au long de la semaine, j'ai noté et rassemblé l'ensemble des preuves scientifiques et de toutes les données sur les sciences de la nutrition qu'on a sur la question du régime OMAD pour pouvoir vous donner mon avis éclairé et détaillé scientifiquement avec l'ensemble des preuves à l'appui pour vous permettre de décider si oui ou non le régime OMAD est une bonne idée pour structurer votre stratégie alimentaire. Et on y répond maintenant. Pensez-nous. Bon, mes soldats, fin de cette petite semaine de thèse du régime OMAD. Je peux vous dire, vous voyez le sourire sur mes lèvres, je ne suis pas mécontent d'en avoir terminé parce que c'était assez éprouvant, c'était très intéressant d'un point de vue personnel. Mais clairement, je suis content de pouvoir revenir à des habitudes alimentaires un tout petit peu plus optimales. Le seul point positif, c'est que ça m'a rendu énorme et sec. Non, c'est la lumière. Pas de panique. Comme je suis un bon élève, ce que j'ai fait pendant toute la semaine, histoire de pouvoir vous faire un débrief scientifique de cette expérience, c'est que j'ai pris moult notes sur tout ce qui s'est passé, sur mes impressions, sur mes sensations. Et comme ça, on peut faire deux trucs. Je peux évidemment vous donner l'ensemble des points positifs et négatifs de cette diète qui sont appuyés par des recherches scientifiques que je connais, qu'on a et qu'on transmet à nos élèves, notamment dans le cadre de notre formation bayésienne, et également l'ensemble de mes ressentis et de mes impressions après une semaine de test. Si vous le voulez bien, on va le voir ensemble maintenant. Alors comme vous le savez probablement, je ne suis pas fan des régimes avec des étiquettes et des gros trucs très très marketing, genre je fais le régime Ducan, je fais le régime Atkins. Clairement, je pense que les gens qui passent par ce genre d'approche trouvent des solutions réductionnistes à des problèmes de santé qui sont beaucoup plus importants et plutôt que d'implémenter dans leur quotidien des habitudes qui améliorent l'ensemble de leur mode de vie, ils essaient de trouver la pilule magique et le régime qui va leur permettre de retrouver la santé. Donc on va commencer par les points positifs si vous le voulez bien. Et ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup. Le premier point positif que je trouve, mais vous allez voir qu'il y a un corrélaire, c'est que dans ce régime, il n'y a quasiment pas de culpabilité parce que vous avez une fenêtre alimentaire qui est tellement réduite, vous mangez sur tellement peu de temps et tellement peu de repas que quand vous mangez, virtuellement, vous pouvez vous permettre de manger quasiment n'importe quoi parce que de toute façon, vous n'allez pas faire énormément de dégâts vu votre appétit sur un seul repas. Et si vous arrivez, même en mangeant énormément, à bouffer peut-être 2008, 3000, 3500 cales, vous serez peut-être au-dessus de vos calories, mais si vous ne faites pas ça tous les jours, ce ne sera pas forcément absolument dramatique alors qu'il est plus facile, je pense, de davantage manger par définition si vous séparez votre apport calorique journalier sur différents moments de la journée qu'en concentrant l'ensemble de vos apports sur une seule fenêtre alimentaire, a fortiori si elle n'est que d'une heure de façon volontairement très rigide, bizarrement. Pourquoi ? Probablement parce que les mecs qui sont à mon avis des marketeurs plutôt que des professionnels de santé et qui s'amusent à promouvoir cette diète comme la panacée ont compris que le but, c'était d'attirer les gens qui veulent perdre du poids en leur faisant miroiter une technique magique et donc la meilleure façon de faire, c'est de restreindre le plus possible leurs opportunités de consommer trop de calories en les faisant manger le moins de fois possible et le moins de temps possible dans la journée. Le deuxième point positif, je trouve, c'est qu'avoir un gros budget calorique comme ça sur un seul repas peut vous permettre de rentrer dans votre alimentation et dans votre quotidien des moments conviviaux avec des amis, des repas et typiquement, si vous avez l'habitude de prendre votre seul repas de la journée aux alentours de 19-20 heures, vous pouvez quasiment virtuellement vous permettre d'aller chez des amis ou au restaurant tous les jours si ça vous dit parce que le seul repas que vous ferez, ce sera celui-là et donc vous n'aurez pas à faire comme si vous faisiez trois repas dans la journée, économiser un petit peu plus vos calories sur le début de la journée pour ajuster et pas éclater vos cales déjà sur la première partie de journée pour ensuite devoir vous restreindre au restaurant. En termes d'organisation, je trouve que le seul point positif, c'est celui de la praticité parce que vous ne faites à manger qu'une seule fois. Ça économise par définition deux à trois fois plus de temps que de fractionner ça en plusieurs repas si vous ne faites pas le meal prep. Ça, je dois bien avouer que c'est assez pratique. Nous voilà donc à trois petits points positifs et malheureusement mes soldats, de mon humble expérience, c'est tout. Tout le reste des points sont ou des fausses bonnes idées qu'on essaye de vous vendre et que je vais déconstruire maintenant avec vous ou alors des points carrément négatifs en termes de sensations, de ressentis ou alors scientifiquement comme vous allez pouvoir vous en apercevoir maintenant. Le premier point absolument négatif, c'est que je pense que les gens viennent au régime homade pour perdre du poids parce qu'ils se disent « Ah bah je ne mange qu'une seule fois par jour donc forcément je vais perdre du poids » alors que soyons très clairs encore une fois, personne n'échappe aux règles de la thermodynamique et que pour qu'une intervention alimentaire dans votre quotidien vous fasse perdre du poids à fortiori du gras, il faut qu'elle fasse potentiellement trois choses qu'elle diminue vos apports caloriques, qu'elle augmente vos dépenses ou qu'elle améliore l'assimilation et l'absorption des nutriments c'est-à-dire qu'à calories égales, elles vous permettent de faire plus de muscles et moins de gras. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le cas du régime homade ? Je vais vous l'expliquer. Alors après évidemment en faisant ma petite étude de marché et mes recherches sur internet pour pouvoir voir ce que les fervents défenseurs du régime homade avaient à en dire de si louangeurs je suis tombé sur une sacrée série de guignolos et d'arguments tous plus fallacieux les uns que les autres du type C'est tout à fait simple à comprendre si tu manges plus qu'un seul repas par jour clairement ça va te faire faire des économies dans l'achat de nourriture c'est extrêmement évident. En quoi concentrer l'ensemble de tes calories sur un seul repas plutôt que 2, 3, 5 ou 8 si tu consommes le même nombre de calories va te faire économiser de l'argent puisque tu vas dépenser moins ? Clairement les arguments de ce genre de personnes sont des arguments qui vous poussent non pas à manger moins souvent mais à moins manger parce que la seule façon de dépenser moins en nourriture c'est d'en consommer moins au total. Donc vous voyez la logique déjà qui est extrêmement perverse des gens qui défendent ce genre d'arguments totalement fallacieux si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à démonter les faux arguments qu'on voit sur le régime homade dites-le moi en commentaire de cette vidéo parce que je ne vais pas m'attarder il y a clairement beaucoup trop de vidéos complètement grotesques. En termes de ressenti le deuxième point négatif que je vois c'est le fait que ça ne vous pousse pas à manger autant d'aliments très sains pour la santé notamment les légumes et les fruits pour avoir suffisamment de vitamines, de minéraux et de fibres pour la bonne et simple raison que si vous mangez vraiment pour optimiser votre santé comme je l'ai fait par exemple sur le premier jour parce que je pensais que c'était assez facile en mangeant du saumon, des pommes de terre une grosse salade avec plein de végétaux etc. vous allez en chier parce que ça fait énormément de volume alimentaire c'est extrêmement difficile à avaler ça va être contraignant vous allez devoir vous forcer parce que vous allez atteindre la satiété extrêmement tôt et donc par définition sur le long terme vous allez avoir tendance à réduire le volume alimentaire et donc à augmenter la densité énergétique de votre seul repas de la journée et potentiellement à vous tourner vers des aliments qui sont moins sains pour la santé qui contiennent moins de fibres et moins d'éléments intéressants dans le cadre de ce régime il y a des gens qui vont se dire ah bah j'ai 2200 calories par jour bah je peux me contenter de manger un burger à 1200 et puis ensuite de manger 2-3 autres trucs et donc ils vont flinguer totalement la qualité de leur régime parce que croyez moi manger 2500 calories en un seul repas avec des aliments extrêmement sains c'est pas à la portée de tout le monde l'autre point qui selon moi est absolument pas sain c'est que si vous voulez consommer l'ensemble de vos macronutriments et notamment l'ensemble de vos protéines ce qui est extrêmement important pour la santé pour l'entretien de la masse musculaire et aussi pour une recomposition corporelle et l'esthétique physique ce que probablement la plupart des gens qui suivent un régime au bas de recherche c'est que vous allez forcément devoir vous forcer à manger au-delà du seuil de satiété au moins au début peut-être que vous allez développer un vrai appétit ou une capacité à manger plus après mais moi ayant déjà un très gros appétit ça m'a bloqué sur quasiment l'ensemble de mes repas il y a un moment où vous n'avez plus faim et si vous écoutez vraiment votre corps vous posez votre fourchette et vous arrêtez de manger et pourtant il vous reste encore la moitié ou un bon gros tiers de votre repas et donc de vos apports importants aux macronutriments sous les yeux, sur la table, devant vous, dans l'assiette et donc c'est pas simple parce que ça vous force à ne pas écouter vos signaux corporels et à pousser au-delà du seuil de satiété c'est-à-dire à vous gaver pour vous forcer à ingurgiter des calories ce qui je pense n'est clairement pas une bonne idée pour amener les gens à prendre conscience de la réalité de leurs apports et éventuellement à réguler leur comportement alimentaire en s'écoutant davantage l'autre problème c'est que je pense que ça crée un phénomène de restriction et de tension genre privation-récompense parce que vous vous privez de manger toute la journée d'une certaine façon même si au bout d'un moment la fin se régule et on ne pense plus de la même façon à manger et ça je l'ai vérifié et c'est plutôt une bonne nouvelle mais clairement vous vous dites quand vous arrivez devant votre seul repas de la journée oh bah j'ai rien bouffé de la journée c'est bon donc je peux bien me faire plaisir mais en fait ce je peux bien me faire plaisir plutôt que de vous faire bien plaisir peut-être sur un petit repas une pâtisserie, un dessert genre une fois par semaine ce que font la plupart des gens normaux bah là ça va être cette mentalité qui va s'instaurer dans votre petit cerveau tous les jours et donc plutôt que de manger sainement pour promouvoir votre santé et l'ensemble de vos fonctionnements physiologiques vous allez peut-être avoir tendance à développer ce genre de schéma mental qui va être ah bah je peux bien me faire plaisir à chaque fois que je mange et du coup je pense qu'il y a de fortes chances d'entretenir cette espèce de tension privation récompense qui est absolument pas saine sur le plan de la santé mentale et de l'équilibre alimentaire comme vous voyez il y a pas mal d'autres points négatifs à aborder et je vais pas être tendre par la suite avec ce régime je vous le dis tout de suite un autre point important c'est les ballonnements les gens disent oui ça améliore la digestion etc sauf que sur le moment avoir 2500 kcal à l'intérieur du bin si vous faites les choses bien en termes de santé et que vous mangez pas juste deux burgers je peux vous assurer que sur le ventre vous allez être extrêmement ballonné c'est inconfortable vous allez avoir du mal à bouger à faire l'ensemble de vos activités normales après parce que vous allez littéralement ressentir le poids de votre unique repas de la journée et franchement c'est pas facile à vivre donc déjà en termes de sensations et en plus en termes de visuel si vous êtes mannequin que vous avez des photos à faire si vous êtes prof et que vous avez à vous tenir debout à présenter devant des élèves etc je pense que c'est clairement pas confortable au quotidien à moins de faire son dernier repas à la fin de la journée quand la vie sociale est terminée et que vous pouvez vous affaler sur votre canapé et là c'est un autre problème et on va y revenir une fausse bonne idée de ce régime à mon sens c'est qu'on entend souvent que le régime au mode améliore la capacité de digestion très honnêtement j'en doute certes vous mettez d'une certaine façon votre tube digestif au repos ou en tout cas dans un moindre état d'activation parce que vous digérez moins souvent sauf que la quantité énorme de digestion que vous devez enclencher pour enquiller un seul repas elle est finalement aussi importante que la somme des petites quantités de digestion que vous faites normalement autour d'une fenêtre alimentaire plus classique de 16h-20h ou d'une journée habituelle si vous faites plusieurs repas sur une journée donc là ça va dépendre des gens je pense que vous pouvez éventuellement expérimenter si quand vous mangez même des aliments sains plusieurs fois par jour vous avez l'impression que votre système digestif est un petit peu lourd et que c'est douloureux peut-être que manger moins souvent et des repas plus gros ça peut aller dans votre sens et améliorer un petit peu vos symptômes et soulager un petit peu d'inconfort mais très honnêtement vu ce que j'ai vu pendant cette semaine j'en doute fortement la réciproque de ce phénomène c'est que ce régime est limité forcément par votre capacité et à avaler beaucoup de nourriture en une seule fois et deuxièmement à l'absorber et à la digérer je suis certain que c'est pas donné à tout le monde de manger 2000 ou 2500 calories en un seul repas parce que pour avoir fait des tests de vidéos de 10 000 calories en veux-tu en voilà avec des potes qui me disaient mais je peux faire ça facile etc qui calaient au bout de 1700 cal parce qu'ils allaient éclater je peux vous assurer que c'est pas forcément à votre portée de pouvoir enquiller l'ensemble de vos calories de maintenance sur un seul repas donc c'est également un autre problème supplémentaire important pour la population des gens qui se considèrent comme ectomorphes ou disons hard gainers qui ont du mal à prendre du poids très clairement si c'est votre cas ce que vous voulez faire c'est manger tout au long de la journée sans avoir l'impression de faire d'efforts pour manger et ingurgiter plusieurs fois par jour des quantités de nourriture qui comportent un faible volume alimentaire pour pas que ça vous alourdisse le bide mais une très forte densité énergétique pour accumuler les calories facilement là c'est exactement l'inverse si par définition vous avez du mal à manger vous allez vous retrouver devant une assiette un saladier un dessert un gros bol de flocons d'avoine avec 2500 kilos de calories sous les yeux et je peux vous assurer que quand vous allez avoir votre fourchette dans votre main et que vous allez être à moitié plein et que votre cerveau va vous dire ok là j'en peux plus je vais éclater et que vous n'aurez pas enquillé la moitié de vos cales vous allez vous sentir très malheureux et que votre vie va être difficile pour cette raison je pense également que cette diète est une fausse bonne idée pour ne pas dire une mauvaise idée pour les gens qui ont souffert ou souffrent encore de troubles du comportement alimentaire des gens qui ont eu de l'anorexie par exemple et qui ont du mal à se remettre à manger en écoutant leur corps leurs signaux de satiété forcément n'ayant plus l'habitude de manger des repas conséquents vous allez les mettre sur un seul repas qui fait 2000 ou 2500 kilos de calories il n'y a aucune chance qu'ils arrivent à rétablir ensuite des schémas alimentaires équilibrés et à écouter leur sensation de faim de satiété d'envie de manger pour arriver à équilibrer leurs apports c'est même pas la peine d'y penser le dernier point que j'ai constaté et qui à mon avis est un mensonge total c'est que la plupart des gens disent ah mais t'es tellement productif tu manges pas de la journée tu fais qu'un seul repas tu penses pas à manger t'es trop efficace etc certes avant de manger vous n'avez pas à faire la cuisine à cuire des trucs à penser à l'organisation de votre repas etc ça c'est un problème de logistique mais en termes de digestion et de phénomène physiologique je peux vous assurer qu'une fois que vous avez mangé vous êtes plus du tout la même personne moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être productif sur l'ensemble de la journée parce que j'ai plusieurs plages de travail généralement je travaille le matin je m'entraîne aux alentours de midi 14h je fais mes repas en fonction de mes activités et de mon travail et ensuite je retravaille dans l'après-midi et dans la soirée là clairement en faisant mon seul repas de la journée aux alentours de 14-15h après ma séance ensuite j'étais plus bon à rien genre filmer une vidéo comme ça avec 2500 kcal de vraie nourriture à l'intérieur du ventre c'est impossible sortir pour aller à une expo à un truc avec des amis me balader visiter un truc avec un énorme repas sur le bide c'est impossible donc où les gens vous mentent et ils vous disent mais t'es tellement productif c'est génial etc parce qu'ils ne considèrent que la première partie de la journée avant de s'alimenter ou alors ils bouffent fondamentalement de la merde avec un volume alimentaire dérisoire et forcément une qualité nutritionnelle horrible et ils ont moins de poids sur l'estomac et ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent ensuite un gros repas déclenche forcément un phénomène qu'on qualifie dans les sciences de la nutrition de somnolence post-prandiale si vous avez beaucoup de calories votre système nerveux s'active différemment c'est la différence entre l'activation du système parasympathique et sympathique et vous vous mettez en mode digestion-repos et forcément vous êtes par définition plus aussi activé neuralement et plus aussi productif qu'avant de manger et bon courage avec le chaos glucidique et pour vous débattre avec toutes les calories que vous aurez à l'intérieur de l'estomac donc tout ça mes soldats c'était mon ressenti de mon expérience personnelle et ce que j'en pense et ce que tout ça m'a permis d'analyser et de voir venir c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas particulièrement cité d'études scientifiques parce que ça n'était que mon opinion maintenant on va pouvoir passer à l'analyse scientifique avec ce qu'on sait dans la science de la nutrition et que probablement l'ensemble des charlatans qui vendent de façon faussée les mérites d'une telle diète ne connaissent pas ou ne veulent pas vous fournir parce que ça sert à leur intérêt et à leurs propos alors je vous préviens l'ensemble des arguments scientifiques qui ne sont clairement pas pour le régime au même le tout premier argument c'est évidemment un argument de fréquence vous n'avez pas assez de fréquence alimentaire pour pouvoir optimiser une chose qui est importante pour la santé et notamment le maintien de la composition corporelle qui est votre MPS c'est à dire votre muscle protein synthesis votre synthèse des protéines musculaires en faisant un seul repas et en accumulant toutes vos protéines notamment sur ce repas vous ratez des fenêtres d'opportunité au cours de la journée notamment en fonction de vos activités physiques et sportives on va en parler et vous n'optimisez pas comme il faut la répartition de votre timing nutritionnel des protéines pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces processus physiologiques par exemple par définition en ne faisant qu'un seul repas vous allez jeûner pendant 23 heures sur une seule journée or on sait dans les sciences de la nutrition et je vous mettrai les recherches à l'appui ici et comme toujours en description de la vidéo qu'un jeûne ou un jeûne d'ailleurs qui dépasse 16 heures sur une journée commence très clairement dans les recherches à nuire à la MPS et à la conservation du tissu musculaire donc très clairement les mecs qui disent ouais vous améliorez votre masse musculaire parce que jeûner c'est bon pour les muscles ils ont jamais foutu le nez dans les recherches sur la fréquence alimentaire deuxième chose on entend souvent l'argument fallacieux ah vous allez produire énormément d'hormones de croissance c'est super bon pour la croissance musculaire certes en jeûnant il y a une petite élévation de l'hormone de croissance ça les recherches le vérifient sauf que ce que les charlatans oublient de vous dire c'est que l'hormone de croissance contrairement à ce que beaucoup de gens pensent en sciences de la nutrition et de l'entraînement on le sait elle est anabolique non pas dans le tissu musculaire généralement mais dans les tissus conjonctifs donc c'est relativement bon pour les articulations les facières etc mais ça n'est pas vraiment aussi anabolique que ça l'est pour le tissu conjonctif pour le tissu musculaire donc ça n'est pas parce que vous avez une légère augmentation de la sécrétion d'hormones de croissance que par magie vous allez vous mettre à conserver votre tissu musculaire et encore moins à en développer clairement pas ne comptez pas là-dessus dans les recherches ça ne fonctionne pas le troisième point négatif c'est que si vous êtes débutant il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas l'habitude d'estimer vos calories et vos besoins simplement en regardant les plats et les assiettes qui sont sous vos yeux et vous allez je pense dans un premier temps avoir beaucoup de mal à faire les choses bien pour avoir l'ensemble de vos macros et micronutriments dans un seul repas c'est suffisamment compliqué pour avoir à se dire attends il faut que j'ai tant de protéines et puis tant de lipides donc tant de glucides est-ce que j'ai suffisamment de fibres et de vitamines etc ça demande beaucoup de calcul et beaucoup de devinettes et très franchement le faire sur un seul repas surtout si vous êtes dehors au restaurant chez des amis etc sans avoir cette habitude là c'est très compliqué et j'ai oublié de vous en parler jusque là mes mes soldats pour vous aider à remédier à ce problème pas forcément dans le cadre d'une diétomane mais dans le cadre de n'importe quelle stratégie alimentaire on vous a construit avec mon pote Névin et on voulait vous offrir un calculateur de macronutriments qui vous permet de calculer l'ensemble de vos besoins en macros c'est à dire en protéines en glucides et en lipides en fonction de vos besoins personnalisés à vous en fonction de votre taille de votre poids de votre âge de votre sexe mais aussi de votre niveau d'activité physique et de votre quotidien tout ce que vous avez à faire si ça vous intéresse pour le télécharger il est totalement gratuit c'est de cliquer dans le petit lien qui est juste en dessous je mettrai calculateur de macros gratuit etc cliquez dessus récupérez-le et régalez-vous grâce à cet outil vous allez enfin pouvoir sans effort savoir exactement ce dont votre corps a besoin pour pouvoir être en pleine santé et progresser mais sans ça clairement je pense que beaucoup de gens vont galérer à optimiser leurs apports surtout sur un seul repas autre point négatif si vous vous entraînez notamment dans un sport à composantes musculaires comme de la musculation par exemple si vous êtes sur cette chaîne il y a de fortes chances que ce soit votre cas avec le régime au mat vous allez forcément être incapable d'optimiser et la nutrition pré-entraînement et la nutrition post-entraînement par définition puisque vous ne mangez qu'une seule fois vous le savez probablement si vous me suivez depuis longtemps pour pouvoir progresser de façon optimale et entretenir et développer votre masse musculaire vous avez besoin d'acides aminés en circulation avant votre entraînement donc vous avez besoin non pas de faire une séance à jeun mais d'avoir des protéines en circulation au moment où vous allez déclencher un effort musculaire c'est particulièrement vrai si vous êtes un homme si vous êtes une femme c'est un tout petit peu plus nuancé parce qu'on a des recherches qui montrent que les femmes ont un métabolisme qui épargne un petit peu les protéines davantage que les hommes ainsi que les glucides et qu'elles peuvent par conséquent s'en tirer un peu mieux en ayant un peu moins de protéines en circulation donc ce ne sera pas non plus optimal pour les femmes de s'entraîner à jeun avec zéro protéines en circulation dans le système mais ce sera un petit peu moins dramatique que pour les hommes mais très clairement et toutes les recherches sur l'entraînement à jeun le prouvent si vous faites un sport à composantes musculaires et que vous voulez optimiser votre masse musculaire ou au moins l'entretenir s'entraîner sans avoir de protéines en circulation est une des plus grosses conneries qui soit donc à moins que vous fassiez votre seul repas de 2000 ou 2500 calories avant de vous entraîner et là bon courage pour aller vous entraîner après avec ça sur le bide forcément vous vous tirez une balle dans le pied en gros vous avez le choix entre la peste et le choléra ou manger toutes vos calories avant votre séance et être lourd et extrêmement fatigué à cause de la somnolence postprandiale pour pouvoir vous entraîner mais là vous avez des acides aminés en circulation et vous en aurez forcément pas après pour optimiser votre fenêtre anabolique ou alors vous entraînez à jeun et mangez juste après votre entraînement c'est ce que j'ai choisi de faire sur cette semaine là parce que clairement l'optimisation de la fenêtre anabolique et de la nutrition post-entraînement est plus importante et plus impactante pour votre physique que la nutrition pré-entraînement même si ça m'a fait énormément chier de la négliger pendant une semaine dans le cadre de cette expérience je n'avais pas le choix mais si vous voulez optimiser la progression de votre masse musculaire il vous faut faire coïncider votre rapport en nutriments et notamment en protéines avec la réalité de votre fenêtre anabolique si vous vous demandez ce que c'est que la fenêtre anabolique si c'est un mythe ou une vraie réalité scientifique et comment l'optimiser j'ai fait une vidéo scientifique détaillée sur la problématique et la réponse à l'ensemble de vos questions se trouve juste ici dans cette vidéo un point négatif du point de vue social en fonction de l'heure à laquelle vous allez prendre votre seul repas de la journée il se peut que vous n'ayez aucune flexibilité sociale si par exemple vous prenez votre repas genre à 19h qu'est-ce qui se passe si vous avez un petit déjeuner d'affaires ou un déjeuner d'affaires vous allez forcément arriver ou un brunch avec des amis ou vous allez déjeuner chez votre mère à midi le dimanche vous allez arriver vous allez dire ah bah maman vas-y mangez un petit poulet basquets ratatouille gratin dauphinois c'est génial mais bon je vous regarde parce que tu sais je ne pense qu'à 19h ou alors vous allez être obligé de déplacer votre seul repas de la journée sur la journée en fonction de vos envies ce qui est potentiellement possible socialement sauf que ça veut dire la maintenance de la journée à un moment où par définition votre corps n'est pas habitué à les recevoir donc je peux vous assurer que vos sécrétions hormonales et par conséquent l'absorption et l'assimilation de vos nutriments va être absolument pourri et que forcément vous allez vous tirer une balle dans le pied parce qu'un des paramètres les plus importants pour la santé concernant l'hygiène alimentaire c'est la régularité de la fréquence des apports entre guillemets en français dans le texte manger à heure régulière tous les jours que Dieu fait et si vous faites le choix inverse de manger plus tôt en première partie de journée déjà bon courage pour ce qui est de l'optimisation on l'a vu et de la fenêtre anabolique et de l'énergie pendant votre entraînement mais surtout vous n'allez pas avoir de calories sur la deuxième partie de la journée et ce qui me préoccupe le plus c'est les glucides et les protéines parce qu'on le sait d'après les recherches consommer des protéines deux ou quatre heures avant de se coucher est une des meilleures façons pour optimiser la santé la composition corporelle et l'ensemble de la préservation de la masse musculaire et du développement de la masse musculaire via l'anabolisme nocturne si vous n'avez pas de protéines en soirée et en plus en termes de sécrétion hormonale qui dit pas de protéines ni de glucides dans la deuxième partie de la journée dit une moindre sécrétion de leptine un rythme circadien de l'adiponectine qui sont deux hormones extrêmement importantes complètement foirées ou du moins clairement pas optimisées et en plus aucun processus physiologique favorisant la sécrétion de la mélatonine ainsi que du tryptophan mais on va pas rentrer dans les détails et donc forcément vous n'allez pas favoriser via votre schéma alimentaire un endormissement ou un sommeil de qualité en conclusion mes soldats pourquoi grand Dieu vous astreindre à respecter une diète aussi restrictive alors qu'en faisant les choses un tout petit peu plus intelligemment vous pouvez bénéficier du peu d'avantages de ce type d'alimentation et de l'ensemble des avantages monstrueux d'une alimentation un tout petit peu plus stratégique si vous voulez bénéficier de l'aspect praticité je cuisine pas beaucoup je mange quasiment qu'une fois par jour je fais pas la vaisselle trois fois etc vous pouvez parfaitement faire les choses très simplement comme ça faire une petite collation surtout si vous vous entraînez avec des protéines avant votre séance ce qui vous demande aucune logistique une petite whey deux yaourts un petit peu de saumon fumé n'importe quoi qui vous apporte des protéines facilement digestibles et surtout facile à cuisiner et à préparer littéralement un shaker ça prend trois secondes après votre séance bah là ça peut être le moment idéal pour consommer le gros de vos calories et de vos protéines donc là à la limite vous faites votre gros repas de la journée mais au lieu de vous enquiller un repas à genre 2500 cales ou à fortiori si vous avez un énorme gabarit et que vous devez consommer 3500 ou 4000 cales pour maintenir votre poids de corps ce que je vous souhaite pas dans le cadre d'une telle alimentation bah vous avez moins de calories totale à consommer et si votre maintenance est à 2200-2500 bah il vous reste peut-être plus que 1500 calories sur ce repas là et ce sera beaucoup plus facile à digérer et vous serez pas fatigué après avoir mangé un repas de ce gabarit là et vous n'aurez pas de somnolence postprandiale et vous pourrez être aussi productif sur le reste de votre journée et ensuite vous gardiez éventuellement un troisième repas sur la fin de votre journée deux à quatre heures avant de vous coucher pour avoir des protéines et des glucides faciles à digérer et de bonne qualité pour pouvoir favoriser votre récupération la sécrétion de l'ensemble de votre terrain hormonal et pouvoir favoriser l'endormissement et la qualité de votre sommeil et de cette façon là aussi simplement vous avez le peu d'avantages de ce genre d'alimentation et aucun des inconvénients voilà mes soldats cette vidéo était longue et détaillée mais je pense que c'était très important qu'on fasse ensemble une mise au point scientifique sur l'ensemble des paramètres de ce régime parce que je sais qu'on est aux abords de l'été et qu'il y a tout un tas de gens qui vont se dire oh j'ai entendu parler du régime au mat qu'est-ce que t'en penses ce serait pas une bonne solution pour perdre du poids je vous le dis tout de suite clairement pas après si vous voulez l'essayer comme moi et voir pour vous si ça vous plaît si ça vous convient et surtout si ça vous permet d'optimiser l'ensemble de vos paramètres de santé et pas simplement d'être plus pratique et de perdre du poids vous voyez comment vous faites les choses mais au moins grâce à cette vidéo vous avez l'ensemble des arguments scientifiques à l'appui pour pouvoir prendre une bonne décision parce que rappelez-vous comme toujours le savoir est un pouvoir mais c'est l'application des connaissances qui fait la puissance j'espère que vous avez kiffé cette vidéo éclatez-moi les pouces bleus juste là après avoir cliqué sur le bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner afin qu'on soit de plus en plus à regarder des vidéos de qualité sur cette chaîne et quant à moi je vous dis à dans une prochaine et comme dame vous le savez avec le sourire plus fort et plus fin BAM